Le Père et du Fils et du Saint-Esprit Le Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers amis, frères et sœurs, nous venions, je vous salue depuis Guatemala. Nous continuons notre réflexion, méditation, explication de la foi. Je m'appuie sur le catéchisme de persévérance de Mgr Gomes. Catéchisme abrégé, deuxième partie, leçon 20. Notre union avec notre Seigneur Jésus-Christ, le nouvel Adam par la foi. Le Purgatoire. Eh bien, parlons un peu de Purgatoire. Qu'est-ce que c'est le Purgatoire ? Le Purgatoire est le lieu ou l'état dans lequel les âmes justes sortissent de ce monde sans avoir satisfait entièrement la justice divine pour leur péché, et achèvent de se purifier avant d'être admises dans le ciel. Donc, le Purgatoire est un lieu ou état, lieu ou état, dans lequel les âmes des justes, les âmes des personnes qui ont péché, si, qui ont manqué, mais qui sont converties, qui sont justifiées, qui sont repenties, qui ont reçu le pardon de leur péché, sont sorties de ce monde sans avoir satisfait entièrement la justice divine. Dieu pardonne tous les péchés au moment du baptême. Par exemple, un homme de 80 ans qui meurt, le pardon qui est baptisé, eh bien, tous les péchés qu'il a commis dans sa vie sont pardonnés, non seulement le péché originel, mais aussi les péchés personnels. Maintenant, dans un baptisé, quand un baptisé pêche, eh bien, il offense le bon Dieu. S'il pêche mortellement, il perd le droit au ciel, au paradis, et il ouvre devant soi la porte de l'enfer. Et quand il se confesse, il se repentit, il se confesse, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, à la confession, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a donné pouvoir aux apôtres qui étaient prêtres de pardonner le péché, il lui pardonne ses péchés. Recevez l'Esprit Saint, à qui vous pardonnez les péchés, seront pardonnés, et à qui vous le retenez, seront retenus. C'est en Jean 20, 22, 23. Donc, quand une personne a péché, il se confesse, eh bien, il ferme la confession bien faite, sincère, ferme la porte de l'enfer, ouvre la porte du paradis. Et cette personne, s'il a fait pénitence suffisamment, s'il a satisfait pour la dette qu'il avait avec la justice divine, eh bien, il ira au ciel. Et s'il n'a pas satisfait entièrement la justice divine, eh bien, il s'achève de se purifier dans le purgatoire avant d'être admis dans le ciel. Que devons-nous croire touchant le purgatoire ? Qu'il y en a un. Deuxième livre des Maccabées, chapitre 12, 42, 46, on lit que Judas Maccabées a fait un collecte de 12 000 drachmes. Il a envoyé cet argent à Jérusalem pour acheter des brevies et les faire sacrifier pour les défunts. Donc, depuis l'Antoine Testament, on voit qu'on prie pour les défunts. Donc, il y a un purgatoire. Et dans tous les siècles et tous les lieux, l'Église a toujours prié pour les défunts. Et c'est charité. Dieu est infiniment pur et rien de souillé entre dans le ciel. Donc, quand il y a des cicatrices de péché, eh bien, Dieu nous donne la possibilité de nous purifier. Mais mieux, veut ne pas y aller parce que vraiment, c'est très dur. Donc, que devons-nous croire touchant le purgatoire ? Nous avons dit qu'il y a un purgatoire. Si, un purgatoire existe. Deux, que les âmes y souffrent. Trois, que le saint-sacrifice de la messe, les prières et les bonnes œuvres, les aumônes des vivants peuvent les soulager. Donc, le saint-sacrifice de la messe en premier lieu, les prières, les bonnes œuvres, la charité, les aumônes peuvent les soulager. Par exemple, une personne qui passerait, disons, dix ans au purgatoire, eh bien, par les prières, les aumônes, la charité, les messes, eh bien, on peut abréger et l'envoyer au ciel. Et une fois qu'une personne monte au ciel, elle se transforme en autre puissante protecteur. Quelles preuves avez-vous de l'existence du purgatoire ? Nous avons plusieurs preuves de l'existence du purgatoire. La première est l'étirée de l'Ancien Testament, où il est écrit que Judas Maccabée, comme j'ai dit, envoya une somme d'argent à Jalem, dans l'intention de faire prier pour les soldats qui étaient morts sur le champ de bataille. Afin qu'ils fousent délivrer de leurs péchés. Car, j'ajoute l'Écriture sainte, c'est une salutaire pensée de prier pour les morts, pour les défunts. C'est une salutaire pensée. Donc, deuxième Bible des Maccabées, chapitre 2, 12, 42, 46. Quelle est la seconde preuve du purgatoire ? La seconde preuve du purgatoire est tirée du Nouveau Testament, où notre Seigneur dit que le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera remis ni dans ce monde, ni dans l'autre. Et donc, si dans l'autre, il y a quelque chose qui se soumet, il n'est pas quelque chose que le purgatoire. Pourquoi ? Parce que ceux qui tombent dans l'enfer, l'enfer est éternel. Il y a donc des péchés qui sont remis dans l'autre monde, en un lieu qui n'est ni le ciel, ni l'enfer, et que nous appelons purgatoire. Troisième preuve. La troisième preuve du purgatoire, c'est la tradition de l'Église. De l'Église, une sainte catholique apostolique, qui depuis les apôtres n'a pas cessé de prier et d'offrir le saint sacrifice de la messe pour ses enfants décédés. Quatrième preuve. La quatrième preuve du purgatoire, c'est la tradition des sectes séparés de l'Église. Dès les premiers siècles, et qui conceivent encore l'usage de prier pour les défunts, elles ne l'ont pas empruntée de l'Église après leur séparation. Elles le tiennent, donc, des apôtres et de notre Seigneur. Donc, à part les protestants qui ont rejeté le livre des Maccabées, eh bien, toutes les autres églises séparées, eh bien, ils prient pour les défunts. Et ça montre quoi ? Ça montre que, quand ils se sont séparés, ils croyaient à sa quantité unie à l'Église catholique. Cinquième preuve du purgatoire, c'est la tradition même des païens, qui offraient des sacrifices pour les morts. Cet usage se retrouve même chez les sauvages. Ils ont des restes de la tradition primitive, on peut dire. Quel motif avons-nous de prier pour les morts ? Nous avons quatre principaux motifs de prier pour les morts. Un, la gloire de Dieu, à qui nous procurons des adorateurs parfaits en faisant entrer dans le ciel les âmes du purgatoire. Donc, nous aidons nos frères du purgatoire à monter au ciel et à être des adorateurs parfaits de Dieu et de s'unir avec Dieu. Deux, la charité. Les trépassés sont nos frères en Jésus-Christ. Nos parents et nos amis sont dans la chair. Donc, c'est une œuvre de charité et même de justice de les aider. Troisième, de justice, nous avons dit, il en est qui souffre peut-être à cause de nous. Donc, nous devons réparer, les aider à sortir du purgatoire. Quatre, notre intérêt personnel. Les âmes délivrées par nos prières intercèdent pour nous, auprès de Dieu et nous aiderons un jour à sortir nous-mêmes du purgatoire. Donc, il y a quatre raisons principales de prier pour les défunts. Un, la gloire de Dieu. Ces âmes qui souffrent, on les fait monter au ciel où ils s'unissent à Dieu. La charité, parce que sont nos frères en Jésus-Christ ou nos parents sont la chair. Trois, la justice, parce que peut-être il y a des gens pour le purgatoire à cause de nous. Et quatre, notre intérêt personnel. Dans la mesure où nous sommes dévots des âmes du purgatoire, eh bien, le bon Dieu fera que d'autres prient pour nous aussi. Quel sentiment doit nous inspirer le cinquième article du Crédo ? Le cinquième article du symbole des apôtres du Crédo doit nous inspirer une grande reconnaissance envers notre Seigneur. Conclusion. Je prends la résolution d'aimer Dieu par-dessous de toutes choses et mon prochain comme moi-même pour l'amour de Dieu. il y a un témoignage de cet amour. Je veux faire chaque jour une prière pour les âmes du purgatoire. Dans la mesure où nous sommes dévots des âmes du purgatoire, dans la mesure où nous les aidons, eh bien, Dieu fera que d'autres nous aident aussi. Honne de Père et de Fils et de Saint-Esprit, ainsi de toi-même. Je vous bénis avec vos familles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada